ok alors bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous montrer comment configurer l'autoradio Volkswagen de chez Just4Car donc pour le montage ce dont vous devez faire attention c'est de dans un premier temps dévisser les deux vis que vous avez ici et bien sûr respecter les différents branchements et en l'occurrence vous ne pas brancher ces deux petites prises là ce que vous devez vérifier c'est que lorsque vous mettez la clé dans votre dans votre véhicule l'autoradio enfin lorsque vous mettez le contact plutôt l'autoradio s'allume et quand vous retirez la clé l'autoradio s'éteint alors moi je vais vous montrer comment le configurer via une prise secteur ce qui est quasiment identique alors la première fois que vous l'allumez l'autoradio prend un peu plus de temps pour faire tout ce qui est configuration on va laisser travailler la première fois donc là on passera au logo Volkswagen par la suite je vais vous montrer comment il faut faire donc par défaut l'autoradio s'éclaire en rouge comme votre autoradio d'origine si vous ouvrez ici vous avez la carte gps que vous avez là et si vous ouvrez à droite vous avez l'entrée carte sd et le bouton reset donc là l'android est en train de se lancer donc voilà le menu principal après ça fonctionne clairement comme un autre comme un téléphone android donc vous pouvez déplacer les icônes faire ce que vous voulez ici vous arrivez sur le menu où il ya toutes les applications et nous ce qu'on va chercher dans un premier temps c'est setting donc on va passer l'autoradio en français donc là ici vous avez wifi bluetooth et on va chercher de suite langage alors vous descendez langage et input donc on clique sur langage et input langage donc english et là on va faire add language ici je vais rapprocher un peu caméra ensuite on va chercher donc français au niveau du français abc d e f donc nous on est français de france en l'occurrence et on va cliquer sur français et on va le passer en premier ici donc là tout est ok on veut d'ailleurs le nom du menu a changé en préférence langage là on peut repartir alors langage saisie on clique sur le bouton retour donc là on a tous les paramètres en français au niveau du wifi nous on s'est connecté on a fait un portage de connexion avec donc un deuxième téléphone qu'on a ici vous avez le logo ici le bluetooth est bien activé ce que je vais vous montrer en outre c'est au niveau du niveau de luminosité vous pouvez le faire varier on va le laisser comme ça sera mieux pour la vidéo après vous pouvez changer tout ce qui est fond d'écran etc taille de police au niveau des sons pour enlever ce bip bip quand vous cliquez sur l'écran vous allez dans son clé et vous mettez dans proche ici ça vous évitera d'avoir ce sont un petit peu agaçant ensuite il y a autre chose que je voulais vous montrer donc réglage de la date et l'heure gps ok apprentissage de pilotage réglage de l'ampli là vous avez le réglage du son réglage du médium et des aigus ici et réglage du caisson de basse ici donc là en l'occurrence je peux pas vous montrer parce que j'ai pas la connexion pensez bien à cliquer sur l'intensité ici ça vous fera un meilleur son et après vous cliquez en bas et vous avez la répartition du son ici alors dès que vous savez plus où vous habitez vous cliquez sur la maison ici et ça vous renvoie sur le menu principal donc comme je vous ai dit le menu en gros avec tous vos raccourcis et quand vous cliquez en bas à droite ou en bas à gauche vous avez toutes les autres applications donc dans un premier temps on va configurer le gps de l'autoradio à savoir l'autoradio donc contient son gps qui est propre à lui même et vous avez aussi d'office installé google maps qui est ici donc vous cliquez alors pour l'avoir il faut avoir une connexion internet donc comme je vous ai dit vous pouvez faire un partage de connexion c'est ce qui est le plus pratique ou sinon brancher une clé 3g récupérer la wifi donc voilà nous il nous localise bien à l'endroit précis après ça fonctionne clairement comme un comme un téléphone donc au niveau de google maps c'est ok la navigation soit vous l'avez sur le tactile soit vous cliquez sur navi ici donc là il vous lance la première fois donc là alors réalité il vous demande de programmer la langue l'entrée sur français oui ok donc là vous choisissez qui vous voulez qui vous dicte le chemin bon voyage conduisez prudemment distance en kilomètres mètres économie carburant donc en litres au 100 tonnes métriques forme à 24h ok donc là c'est le mode itinéraire que vous souhaitez choisir donc en l'occurrence on souhaite le plus rapide et ensuite garder les autoroutes les ferries etc terminé donc là on est ok donc il nous localise bien à la bonne position par contre on peut juste faire notre réglage dans le volume ici vous diminuer ces trois volumes ça évitera que vous ayez des alertes intempestives donc là le gps tout est en français si jamais il vous propose pas la configuration comme il l'a fait là vous descendez tout en bas vous cliquez sur assistant configuration et vous refaites ce qu'on a fait et ensuite régional là vous pouvez passer tout ce qui est en langage du gps et après ça marche comme un gps basique destination soit par une adresse soit par lieu d'intérêt grenoble par exemple vous le lancez nouvel itinéraire ce que j'avais déjà testé un itinéraire ok vous indique un petit peu les paramètres de l'itinéraire 6 minutes 2,7 km vous le lancez donc là il va pas nous trouver parce qu'on est carrément à l'intérieur d'une maison donc ça va être un petit peu compliqué il se peut que la première fois il mette un petit peu de temps à vous chercher après sinon à chaque début d'itinéraire il peut chercher un petit peu comme ça mais après il vous repasse et il vous positionne correctement donc là on va revenir sur le menu principal et je voudrais vous présenter une autre application qui est en fait le mirror link donc c'est la possibilité de diffuser l'écran de votre smartphone sur l'écran de l'autoradio donc en fait en l'occurrence avec un iphone vous déverrouillez votre iphone sur l'écran ici nous c'est un iphone est en fait sur l'iphone il faut que vous fassiez un partage de connexion et que vous activiez la recopie de l'écran ici voilà donc là il était déjà connecté et après comme vous pouvez le voir dès que vous passez et vous vous baladez ça vous permet d'avoir l'écran de votre smartphone sur l'écran d'autoradio et après vous pouvez aller sur internet diffuser les pages donc comme ici par exemple vous avez le facebook just for car on navigue sur internet alors ça marche pas par contre au niveau des vidéos youtube ça faudra que vous alliez directement sur sur l'autoradio là on peut afficher après tout ce qui est photos vidéos ensuite ou si vous souhaitez revenir ici donc toujours sur le menu avec les applications vous avez directement google vous avez le play store aussi pour installer les applications et vous avez google chrome ici donc là vous pouvez travailler comme avec un ordinateur basique en fait merci donc là par exemple si on veut lui refaire chercher youtube on lance et donc là ça fonctionne comme un ordinateur et on peut passer en plein écran par exemple donc là vous pouvez regarder vidéo en roulant alors si ça ne fonctionne pas la vidéo en roulant vous allez dans paramètres ici et alors vous devez pouvoir chercher à ce niveau là pour le pilotage donc ça non ici paramètre vidéo lorsque le trafic est autorisé en haut c'est le premier paramètre ici une dernière petite chose pour afficher le logo Volkswagen à l'allumage c'est nécessaire d'aller dans les réglages d'usine vous cliquez ici vous faites 126 ok ok alors là maintenant il faut faire un petit peu attention parce que vous êtes dans les réglages de l'autoradio vous allez dans le car logo et ici vous avez tous les logos à l'infini vous pouvez mettre vous cherchez vous pouvez même mettre du mercedes ce que vous voulez on va chercher le logo Volkswagen hop il était là clique sur le logo Volkswagen vous mettez apply ici une fois que c'est bon vous pouvez ressortir exit donc là il va redémarrer il va vous afficher le logo Volkswagen comme je vous disais les boutons s'affiche d'office en rouge vous avez la possibilité de modifier les couleurs dans les paramètres vous avez c'est un sacré nombre de couleurs de possible la l'autoradio redémarre et enfin on va tester le branchement d'une prise usb par exemple vous avez vidéo donc là nous à l'arrière on a branché une prise usb sur l'une des trois entrées usb vous pouvez mettre photo vidéo et musique voilà là nous lance d'office le film qui était en cours donc vous pouvez regarder en roulant vous pouvez mettre ici et s'il a envie de piquer sa crise d'adolescence à 50 ans mais qu'il le fasse on va laisser faire il faut juste que personne rentre dans son jeu et vous allez récupérer tout ce qui est vidéo sur votre clé usb ici donc photo film par exemple on est déjà dedans vous avez cinq films sur la clé usb il peut vouloir la totalité des films après vous pouvez aussi récupérer ce qui est musique ici pareil vous accéder à l'usb c'est aussi la possibilité de mettre une clé une entre une carte sd pardon et 3 usb donc là ici vous avez aussi la possibilité de mettre la musique via votre téléphone en fait là il faut lancer quelque chose 10 heures spotify youtube ce que vous voulez sur votre téléphone voilà en gros pour l'autoradio à partir du moment où vous l'aurez branché vérifier bien que quand vous retirez la clé je me répète l'autoradio s'éteint bien sinon ça va décharger votre batterie d'ici deux jours et lorsque vous passerez la marche arrière même si vous n'avez pas de caméra recul connecté à l'autoradio l'autoradio passera sur la vue de la caméra de recul et donc vous aurez un écran noir en l'occurrence si vous n'avez pas pour ce qui concerne les connecteurs à l'arrière de l'autoradio très simple vous avez ici les connecteurs qui viennent récupérer toutes les infos du véhicule je me répète nous moi dans mon cas plutôt ce connecteur ci est branché parce que je l'alimente via le secteur mais vous vous ne devez absolument pas brancher ce petit connecteur ces deux petites prises notées à cesser ensuite j'ai branché les deux entrées usb l'antenne pour capter le wifi l'antenne du gps qui est ici vous pouvez la laisser derrière l'autoradio et vous vous branchez également l'antenne radio qui se place dans les deux petits trous blancs ici voilà voilà en ce qui concerne l'autoradio android 7.1 de chez Just4K merci à vous